Bonjour, nous sommes dans le dénombrement ou analyse combinatoire avec l'exercice 25 et la donnée est donc combien de mots différents peut-on créer avec toutes les lettres du mot. Pour le premier on a le mot éclair donc par rapport à des mots évidemment que les mots ne doivent pas forcément avoir un sens mais il est évident que l'ordre des lettres va compter que pour le premier les répétitions ne sont pas possibles par contre pour le deuxième et les suivants les répétitions deviennent possibles puisqu'on a plusieurs fois les mêmes lettres et comprend obligatoirement tous les éléments donc voilà la différence entre ces différents exercices alors pour le premier on a à faire puisqu'on a ordre et tous les éléments avec ces deux éléments on est sur des permutations permutations de 6 lettres 6! 720 possibilités pour le suivant avec ordre et tous les éléments on est aussi sur des permutations mais avec répétition et là ce qu'il nous faut regarder c'est combien on a de lettres qui sont identiques et en l'occurrence on a toujours 6 lettres au total on en a deux qui sont les mêmes sont les deux c et puis les trois autres lettres qui apparaissent à un seul exemplaire donc 6! sur 2! soit un total de 360 possibilités pour le troisième ça c'est la même chose pour le 4 et le 5 aussi d'ailleurs ce qui nous la différence tient au nombre de lettres de même catégorie j'ai toujours ici six lettres pour le 3 et pour le 4 encore seulement dans le 3 j'ai une fois le r j'ai trois fois le e une fois le v une fois le l ce qui me donne 6! sur 3! donc un total de 120 possibilités puisque j'ai ici alors je l'ai dit le r ici c'est le e le v le l ici en haut dans caché c'était c a h e et r pour le 4 c'est toujours la même chose qu'on est sur p bar avec six éléments au total dont deux de la même catégorie c'est deux fois le r deux fois le r ensuite on a une fois le v et trois fois le et et donc 6! sur 2! 1! 3! 1! je l'ai pas mis dans les autres exercices mais 1! c'est 1 donc ça ne change rien on ne multiplie pas par 1! il nous reste 60 possibilités ici et enfin pour le 5 toujours la même chose p bar la difficulté est ici plus de compter les éléments on a 11 lettres au total donc 5 fois la lettre a 2 fois la lettre b 2 fois la lettre r et puis une fois le c et une fois le d ce qui nous donne 11! sur 5! 2! 2! 2! 1! 1! que je n'écris pas non plus et donc 83 160 possibilités pour l'exercice 26 alors on doit répondre à un questionnaire par vrai ou faux et on a dix questions alors quel est le nombre de réponses possibles à ce questionnaire alors si on imagine question 1 question 2 question 3 etc on peut répondre vrai faux vrai etc alors est ce que l'ordre des réponses est important est ce que la séquence vrai faux vrai n'est pas la même que la séquence vrai vrai faux bien sûr donc l'ordre est important est ce que les répétitions sont possibles oui bien sûr elles sont même obligatoires on est obligé de répondre plusieurs fois vrai plusieurs fois faux est ce qu'on prend tous les éléments alors en l'occurrence non on les prend pas obligatoirement pourrait très bien ne jamais prendre faux et répondre vrai aux dix questions ou répondre faux dix question et ne pas prendre vrai donc on a affaire à des arrangements aux et t barres et avec répétition donc à barres on a combien d'éléments à disposition on en a deux ce sont les vrais et faux et on en prend dix soit deux à la puissance 10 donc 1024 réponses possibles au questionnaire ça c'est pour le premier et combien de réponses différentes avec quatre vrais et six faux alors ici en l'occurrence on l'ordre entre lignes de compte bien sûr si je mets les quatre vrais puis les six faux bien deux vrais deux faux de de nouveau deux vrais etc alors l'ordre est important les répétitions sont obligatoires puisque j'ai quatre vrais et six faux est ce que je prends tous les éléments oui et je sais à l'avance de combien d'éléments je dispose dans chaque catégorie donc permutation avec répétition de dix éléments parmi lesquels j'en ai six qui sont vrais et quatre qui sont faux ou contraire mais peu importe ce qui nous fait 10 factoriel sur 6 factoriel 4 factoriel et donc on a un total de 210 possible on aurait pu réfléchir différemment en se disant mais je dois répondre vrai à quatre questions et faux à six questions alors en l'occurrence sur les dix questions je pourrais me dire je vais en choisir quatre pour lesquels je vais répondre vrai et aussi aux autres je vais répondre faux donc je choisis les questions sans tenir compte de l'ordre peu importe donc que je me dis je vais d'abord répondre la question 2 puis la question 8 ou d'abord la question 8 puis la question 2 ça change rien pas d'ordre répétition non je ne peux pas choisir plusieurs fois la même question là c'est un changement de philosophie différent en termes de choix au début on choisit vrai faux et dans le deuxième on choisit les questions auxquelles on répond vrai et donc dans les autres répondraient faux est ce que je les prends toutes non puisque je ne réponds qu'à quatre questions avec vrai donc j'ai affaire à des combinaisons simples de dix éléments que j'ai à disposition et je choisis les quatre auxquels je veux répondre vrai et pour toutes les autres répondrait faux c'est la même chose que d'en choisir 6 celle où je répondrai faux le total est bien entendu de 210 voilà pour ce cet exercice 26 concernant l'exercice 27 un caractère braille c'est 6 éléments et puis on a des 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 points qui sont en relief ou non et on aimerait savoir combien de signes distincts il ya alors pour chacun des points ce qu'on peut se dire c'est relief ou pas relief relief ou pas relief et à ce moment là c'est comme vrai faux en fait c'est 0 ou 1 ce que vous voulez c'est quelque chose tout à fait binaire ici et donc on va se dire j'ai pour je tiens compte de l'ordre parce que si je dis pour les points 1 2 3 4 5 6 si je dis relief pas relief relief pas relief ça m'amène à ceci et puis pas relief par relief par exemple alors ça m'amène un caractère braille comme celui ci mais c'est pas le même que si je mets d'abord les quatre non relief et puis après les deux reliefs à la fin ça va maintenant un autre caractère donc l'ordre entre lignes de compte les répétitions sont obligatoires je vais devoir utiliser plusieurs fois r ou plusieurs fois non r est ce que je les prends tous obligatoirement c'est un petit peu il ya qu'une petite réflexion ici en se disant pas tous non dans le sens où je pourrais très bien me dire je peux avoir uniquement des points en relief donc je vais me dire à barres arrangement avec répétition j'ai deux éléments ces reliefs par relief et j'en prends 6 après et c'est là que je disais qu'il y avait une réflexion supplémentaire en disant est ce que je peux avoir des caractères où je n'ai aucun élément en relief non dans le sens où finalement on va pas pouvoir faire la différence avec le doigt donc il y aurait une possibilité à enlever c'est celle tous les points sont non relief donc au total 63 caractères possibles et l'exercice 28 maintenant lorsque j'ai tendé six résultats sont possibles combien de résultats possibles avec cinq dés si on ne tient pas compte de l'ordre alors en fait on ne tient pas compte de l'ordre on l'a dit les répétitions sont elles possibles oui on peut avoir plusieurs fois le 1 ou le 2 ou le 3 etc est ce qu'on prend tous les éléments pas forcément non donc on est ici dans une situation on a affaire à des combinaisons pas d'ordre pas tous les éléments c'est des combinaisons avec répétition on a six éléments à disposition 1 2 3 4 5 6 et on en prend 5 par définition c'est c6 plus 5 moins 1 5 ce qui correspond à c10 5 c'est à dire 252 éléments alors c'est vrai qu'au moment où je fais la vidéo je n'avais pas traité ceci dans la théorie désolé pour cette mauvaise synchronisation merci pour votre attention je vous donne la suite du corriger dans une autre vidéo merci au revoir bientôt